Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 19 novembre, voici le sommaire de votre édition. La première pierre du Vivalet Center a été posée à Liévin, des filles archéologiques sur le chantier Quadra Park, l'avant-dernier conseil communautaire de l'agglo Lens-Livin, retour sur le salon des métiers d'art à Lens, notre coup de loupe du jour s'immisce au cœur du forum sur les eaux pluviales. Mais tout de suite, les salariés d'une grande entreprise en grève à Noyelles-Soul-Lens, des centaines d'emplois menacés. Coup de massue pour les salariés du groupe France Loisirs. Le 25 octobre dernier, le tribunal du commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire du leader des clubs de livres français. Cétralogue, son entité logistique implantée à Noyelles-Soul-Lens depuis 1972 et depuis ce matin en grève. Bien connu avec nous, bien connu avec nous ! Donc ça représente 758 personnes. Donc 758 personnes qui vont être mises au chômage, là, bon, il n'y a jamais une bonne période, mais bon, avant les fêtes, c'est un peu compliqué. On n'a pas l'impression que les agis et nos directions fassent vraiment le taf pour retrouver un repreneur, parce que jusqu'à présent, il y en a deux qui se sont présentés, dont un qui reprend le groupe, mais zéro salarié, et le deuxième qui a fait une offre sur à peu près 50 salariés, donc sur les 758 précédemment nommés. On est toujours un peu paradoux dans ce genre de situation. On pense que pour nous, il s'agit d'une purge de dettes et également d'une purge sociale. Je pense qu'on délivre à nous-mêmes et que si on ne se débrouille pas, ils vont nous laisser mourir tranquillement dans la différence totale. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? 37 ans et demi. Et vous ? 29 ans. Pareil, 30 ans. Moi, 21 ans. Moi, 30 ans. Il nous faut de l'argent pour vivre, comme tout le monde. Donc déjà, on est des bas salaires en 30 ans, carrière, on est au SMIC, comme toujours. Donc on n'a jamais rien. Entre 30 et 40 ans, toujours le SMIC, rien d'autre. Et là, on nous prend pour des cons parce qu'on ne nous dit jamais rien. Et on se bat pour avoir quelque chose. On se bat pour avoir quelque chose, pour dire qu'on est sûr d'être licencié, bien sûr, parce que Françoise-Ire va très mal. Depuis longtemps, là, je pense que la fin de l'année, on est dehors. En 2018, les filiales Cétralogues, Sockpresse, Marigny et Jolie du groupe France Loisirs sont déjà victimes d'un plan social et perdent 450 salariés. Aujourd'hui, à Noyelles-Soulance, 300 emplois sont menacés. Le tribunal devrait se prononcer début décembre. En attendant, les salariés sont en grève pour une durée indéterminée. Nous, ce qu'on veut, c'est préserver l'emploi et essayer d'avoir un repreneur sérieux avec une offre de reprise de plus intéressante, mais également de pouvoir, peut-être si, au pire des cas, partir dignement, correctement. Parce que les gens ici, il faut se dire une chose, c'est qu'ils ont laissé leur vie, leur jeunesse ici. Moi, une d'âge, elle a plus de 50 ans. Les gens sont âgés, ils ne retrouveront pas de travail. Ça va être compliqué. Le 8 novembre dernier, la communauté d'agglomération de l'Ansevain a posé la première pierre de Vivalet Center, un bâtiment qui sera dédié à l'activité économique et l'innovation. Un pôle d'excellence en la matière, à destination des entreprises qui veulent se développer dans le monde du sport, du bien-être ou encore de la santé. Après 8 heures d'attente, il s'agit là d'un projet de longue date qui se concrétise enfin avec le lancement de ces travaux, mais aussi d'une grande satisfaction collective. On est vraiment sur le développement des filières économiques qu'on a souhaitées au niveau de l'agglomération. On matérialise une étape supplémentaire et dans la complémentarité de ce qu'on a toujours souhaité, notamment avec les filières de formation. On a la faculté du sport ici à Liévin, le stade couvert pour la filière sport santé-bien-être. On est surtout aujourd'hui sur comment on matérialise une filière économique en complément de ces filières de formation et de sport amateur ou de très haut niveau. On a des entreprises qui déjà depuis un moment se créent dans le secteur. On essaye de les héberger, de leur proposer des solutions adaptées, mais sans avoir forcément de lieu unique. Donc c'était aussi de l'adaptation et du réseau qui permettait de les accompagner et de formaliser leur engagement. Aujourd'hui, on va être dans une situation et dans un secteur qui va être encore un peu plus marqué, avec un bâtiment dédié à ce type d'activité. Sur ce futur lieu de 4000 m2, une moitié de l'espace réunira un incubateur de projets, une pépinière, un espace co-working, des salles de formation, des lieux de détente. La seconde moitié sera composée de bureaux classiques, modulables et divisibles pour les entreprises. C'est un endroit tout simplement où il va y avoir de la création d'entreprises, où il va y avoir de la création d'emplois, où on va voir se dessiner petit à petit. Et bien ce qu'on est, le nouveau visage de cette agglomération, le nouveau visage de cette ville, c'est-à-dire des activités innovantes, des activités qui sont en plein développement, des activités qui vont donner une nouvelle attractivité tout simplement à notre territoire. On n'en a pas beaucoup sur ce territoire de bâtiments comme cela. Donc je le répète, c'est le nouveau visage de l'agglomération qui se dessine. Tant mieux, parce que cette agglomération, elle est en pleine mutation, cette agglomération, elle est en pleine transformation. Elle connaît un développement qui, à mon sens, ne fait que commencer. Tant mieux d'ailleurs. Vivalet Center sera réalisé avec le concours de la Banque des Territoires, un investisseur dans cette opération de près de 8 millions d'euros. Et les travaux seront réalisés par le groupe FH Immobilier Nord-Ouest. Ça va être un espace très modulable, ça c'est clair, qui pourra accueillir à la fois des entreprises qui voudront prendre des surfaces relativement importantes, de l'ordre de 500 mètres carrés, mais on pourra travailler sur des cellules plus petites, de 80 mètres carrés. Ce qui est important, c'est à travers le cluster, les services aussi que la collectivité va offrir. dans le bâtiment, d'accompagnement justement d'entreprises, de jeunes pousses et des aidés à se développer. C'est-à-dire que l'entreprise qui sera locataire, elle aura effectivement accès à un certain nombre de services offerts par la collectivité. Moins de 15 mois seront nécessaires pour construire cet environnement situé tout proche du stade couvert de Liévin et en plein cœur de Vivallet Campus, déjà équipé de la zone d'activité des 7 hectares de Vivallet Parc. Depuis deux mois, l'INRAP explore et étudie plusieurs parcelles de la zone d'activité Quadra Parc de l'agglomération de l'Anciévin. Les équipes se sont attelées à décaper les différentes zones pour laisser apparaître différentes structures et procéder aux fouilles des vestiges archéologiques. Ça concerne essentiellement tout ce qui est réseau parcellaire, réseau faussoyé, des structures en creux de type trou de poteau, des fosses, fosses d'abandon, ou fosses latrines, ce genre de choses. Donc ce sont des vestiges qui n'existent plus, évidemment, mais qui ont laissé des traces dans le sol. Et nous fouillons ces traces laissées par ces vestiges dans le sol. Des vestiges datant de la fin de l'époque gauloise et du début de l'époque romaine, comme des trous de poteaux, montrant des plans de bâtiments ou encore des fosses qui servaient à stocker des grains. Des interprétations possibles grâce à la datation des vestiges céramiques retrouvés. Le but du jeu, c'est de sauvegarder les vestiges, sauvegarder la donnée, sachant que ces vestiges ne peuvent pas entraver le projet ou l'aménagement du territoire. Donc pour cela, il faut sauvegarder la donnée archéologique. Donc on fouille cette donnée archéologique, on fait les prélèvements nécessaires, on fait les constats, les observations. Ces observations sont faites en photo et en relevé de dessin. Une fois que ces constatations sont faites, le chantier peut être rendu à l'aménageur qui peut procéder à l'aménagement. Les fouilles terminées, les procès-verbaux de fin de chantier vont être signés et le terrain sera restitué à l'agglomération de l'Ancelivin. Mercredi 10 novembre avait lieu l'avant-dernier conseil communautaire de l'agglomération de l'Ancelivin pour cette année 2021. Toujours partagé entre le présentiel et la visioconférence, les élus ont adopté toutes les délibérations proposées. Subvention pour les aires de camping-car, co-financement pour la recherche, action cœur de ville, rapport d'activité de l'agglomération de l'Ancelivin de Territoire 62 et du syndicat mixte des transports et adoption du pacte financier et fiscal de solidarité. Autant de délibérations votées à l'unanimité lors de ce conseil. Le dernier conseil de l'année aura lieu le 16 décembre prochain. Conseil dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur YouTube en direct dès 18h30. De magnifiques pièces, un marché de Noël avant les autres, la sixième édition du Salon international des métiers d'art de Lens s'est achevée mercredi dernier avec trois jours de salon au cœur du Stade Bollard et trois jours en virtuel qui ont remporté un véritable succès. Plus de 13 000 visiteurs qui ont témoigné de leur plaisir à retrouver ce temps de partage et d'échange avec une grande diversité de créateurs. Un salon d'exception dans un lieu d'exception que vous retrouverez du 18 au 20 novembre 2022 pour la 7e édition. A noter dans vos agendas. L'eau, un élément vital qu'il faut préserver. Et afin de trouver de nouvelles approches à la gestion des eaux de pluie, le Stade Bollard de Lolis a accueilli la 8e édition du Forum national de la gestion durable des eaux pluviales organisée par le réseau eau d'Idealco avec l'Adopta et l'agence de l'eau Artois-Picardie. Ce salon, pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation climatique avec des enjeux forts, des risques de plus en plus intenses qui vont changer, si vous voulez, la face de l'aménagement du territoire, qui vont changer notre façon de penser la ville, de penser l'habitat à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de l'habitat collectif. Et c'est pourquoi on se réunit pendant deux jours pour trouver des solutions durables d'avenir pour demain, pour les générations futures. Des solutions au niveau national, mais également au niveau local. L'objectif de l'agglomération est de développer la gestion des eaux de pluie par des techniques intégrées et durables via des espaces verts que nous allons utiliser pour gérer les eaux de pluie, les déconnecter du réseau d'assainissement et les infiltrer dans le sol afin qu'elles rejoignent la nappe phréatique. Il y a énormément de travail à faire puisque sur le réseau d'assainissement de l'agglomération de l'Anse-les-Vins, nous avons beaucoup de réseaux unitaires qui reprennent à la fois les eaux de pluie et les eaux usées. Aujourd'hui, on travaille davantage en séparatif. Donc le but est de déconnecter ces eaux de pluie du réseau d'assainissement en essayant de les orienter vers des ouvrages d'infiltration que nous créons à la fois en domaine dans le milieu urbain et également dans le milieu rural. L'intérêt pour nous politiques aujourd'hui, c'est de comprendre un peu tous ces phénomènes car la plupart d'entre nous ne sommes pas spécialistes ni de l'eau, ni de l'assainissement, ni de la climatologie. C'est nous qui devons prendre les décisions à la lumière des travaux qui sont écrits par tous ces spécialistes. Et puis il faut aussi convaincre maintenant tous les maires de l'agglomération de l'importance de ces problèmes. Par exemple, lorsqu'on fait aujourd'hui un lotissement, eh bien on ne peut plus le faire comme il y a 10 ans. À un moment, on a eu une espèce de facilité. On envoyait tout, ce qu'on disait d'ailleurs de façon un peu commune, le tout à l'égout. On envoyait tout là-dedans et puis on était tranquille. Mais on vient de découvrir que non, on n'est pas tranquille, qu'à la bout de la chaîne, il faut traiter, que ça coûte cher et qu'aujourd'hui, il faut avoir un autre regard et que cette eau, cette eau pluviale, il faut qu'on la conserve. Les eaux pluviales, il faut le rappeler de façon importante, c'est à la base notre ressource en eau potable. Et donc, tout ce qui ruisselle et qu'on envoie à la mer, c'est autant de ressources dans nos nappes phréatiques, dans nos rivières, que l'on n'a pas. Si l'on ne change pas nos pratiques, on va continuer, notamment avec le changement climatique, avec le ruissellement, avec des périodes de sécheresse plus longues. On va manquer d'eau. On a déjà manqué d'eau. L'année dernière, il y a des communes dans le Nord-Pas-de-Calais qui ont été alimentés en camions-citernes. Donc, c'est une réalité. Ce n'est pas une réalité pour demain ou après-demain. C'est une réalité aujourd'hui. Alors, la communauté d'agglomération de l'Anciévin dispose des compétences eau potable et assainissement. Donc, on a un site internet dédié qui est en cours de remodelage et qui va évoluer justement pour apporter un certain nombre d'informations aux usagers du territoire. On organise en parallèle des rencontres de manière régulière avec les 36 communes. Ce que les élus de la collectivité souhaitent promouvoir, c'est avoir une vision d'ensemble pour pouvoir gérer les questions de phénomènes extrêmes, que ce soit les inondations, l'assèchement des sols ou même plus récemment, on l'a connu, les phénomènes de sécheresse. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un problème complexe, mais chacun va devoir y prendre sa responsabilité. On a, nous, politiques, aidés par tous les techniciens, une responsabilité, c'est celle de décider et de décider de laisser un avenir à nos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !